– C'est avec Landry Salanon, mesdames et messieurs, que nous avons bouclé la page consacrée à la revue de presse, lui déjà confortablement installée pour nous aider ensemble à apporter l'essentiel des parutions du jour. Landry Salanon, bonjour. – Bonjour, Joël Etangy. – Alors, en parlant des parutions d'aujourd'hui, on boucle le week-end, non, la semaine, disons, avec, j'imagine, d'autres jeux de frères. – Oui, avec de nouvelles informations. D'ailleurs, il n'y a plus l'aéroport international de Toureau qui peine toujours à recevoir les grandes compagnies, les aéroneufs, souvenez-vous de cette descente musclée du ministre Évier et Roumaire. Les journaux s'interrogent aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque toujours, évidemment, l'inauguration, disons, de l'aéroport international de Toureau ? Pourquoi les passagers peinent, ou j'allais dire, les aéroneufs peinent toujours à atterrir au niveau de cet aéroport ? Lundi prochain, Joël Etangy, ce sera le début de l'examen du certificat d'études primaires. Le chef de l'État, Patrice Salon, s'est adressé aux différents candidats sur sa page Facebook, appelant notamment à haut respect des mesures barrières. Des canards reviennent également sur cette information, sans oublier la politique, toujours 2021, qui devrait être sans doute les critères pour les différents exclus, en tout cas depuis 2016, des journaux appellent, ou bien y voient beaucoup plus en 2021, une certaine opportunité. – Ok, c'est aussi, il faut dire, un mélange de social, d'éducation et de politique. On démarre et ça va être avec quel quotidien ? Nous, on démarrons avec la dépêche qui nous ramène au niveau de la criette, notamment à Porto-Novo. Justice et équité sous la rupture et l'autorité de la chose jugée, s'interroge le quotidien. La criette, toujours au cœur de la polémique. La criette qui est donc la coup de répression des infractions à caractère économique. La dépêche qui ne voit plus un homme politique, notamment, et qui s'interroge aussi. Élection présidentielle de 2021, où est passé Théophile Yarou, le maestro de l'opposition, s'interroge donc le journal, qui nous rapporte aussi par ailleurs la réaction de l'avocat de l'ex-maire de Cotonou, Léa Diviné-Anso-Glo, il faut le rappeler, condamnée à dix années d'emprisonnement ferme, plus un mandat d'arrêt pour abus de fonction par la criette. Le journal rapporte aussi cette opinion d'un diplomate. La diplomatie n'a pas vocation à s'étendre, à s'éteindre, pardon, et pardon, la démocratie a vocation à s'étendre et non pas à se replier une fois qu'elle s'est étendue. Voilà donc ce que nous rapporte le journal La Dépêche. Dynamisme Info s'intéresse à la criette. Série de condamnations avant 2021. Cette hyperactivité de la criette qui fait craindre. Le journal qui propose l'image des condamnés, d'ailleurs, à sa une, Sébastien Jamein-Javon, 20 années, Lionel Zinsou, il faut rappeler, c'est pas condamné par la criette, Comi Kouché qui occupe également de 20 ans, et puis Léa Diviné-Anso-Glo qui occupe également de 10 années. C'était donc il y a quelques jours. Et déroulement des examens en dépit de la crise sanitaire. Allons se réjouir des efforts pour se passer de l'invalidation de l'année en cours. Le nouvel observateur à faire Léa Diviné-Anso-Glo à la criette serait-on condamné pour abus de fonction ? S'interroge donc le journal. C'est un procès en charlatanisme contre mon client, dit-cite son avocat, maître Bokovo. Réduction de notre représentation diplomatique au Bénin, le point de vue de Candide Aronso, le diplomate qui figure donc dans les colonnes du journal. Puis parrainage pour les présidentielles de 2021. Un chef d'État élu ou désigné, s'interroge déjà le nouvel observateur. Léco-info nous parle donc de la misère, pauvreté, injustice, chômage massif. Peuple des exclus, 2021 annonce une opportunité historique. Saisissez-la, voilà l'appel du journal aujourd'hui. Notre erreur collective historique en 2016 fut le choix de nos difficultés d'aujourd'hui, dit donc le journal. Et puis exilé en France depuis août 2017, de peur d'être jeté en prison, pour rien. Les craintes de Léadie Vinaensoglo étaient visiblement fondées, puisqu'il a été condamné à dix années d'emprisonnement ferme, pour rien, conclut donc l'éco-info. Et ma telle livre qui nous ramène donc à Paracour, notamment promesse de finition d'un aéroport depuis bientôt cinq ans. Qu'est-ce qui bloque Tourou ? Léadie Vinaensoglo pour évoquer évidemment le quartier dans lequel est implanté l'aéroport international, qui est donc basé à Paracour, avec l'image évidemment du ministre des infrastructures, Évé Hechoumen. Covid-19, reconnaissance, disons, du gouvernement, des agents sont sans salaire. Voilà ce que dénonce notamment le Centra-Sèche. Le quotidien d'Abaro s'intéresse notamment à cette pandémie, gestion de la pandémie de Covid au Bénin. Et si le gouvernement revoyait sa stratégie de communication, s'interroge donc le parti, le journal, et le journal notamment aussi qui s'intéresse à la politique, notamment en précisant qu'à neuf mois de la présidentielle, les partis politiques sont dans un silence inquiétant. – Et puis, le quotidien Le Soleil Béninfo, avec lequel nous bouclons d'ailleurs, s'intéresse à ces examens de fin d'année en pleine menace du Covid-19. Les candidats du certificat d'études primaires ouvrent le bal lundi prochain, ce sera le 6 juillet. Le chef de l'État, Patrice Salon, insiste dans un message sur le respect des mesures barrières. Joël Etorji. – Merci à vous, André Salon. Nous allons démarrer exactement là où vous avez terminé. Et oui, voilà, le soleil levant qui s'intéresse aux examens de fin d'année et parlant du CEP, le certificat d'études primaires. – Oui, le certificat d'études primaires, d'ailleurs, avec ce titre, les candidats du CEP ouvrent le bal lundi prochain. Souvenons-vous, les examens étaient donc fixés un peu plus tôt, évidemment, disons depuis le mois de mai d'ailleurs, pour les boucler à cause de la pandémie du Covid, disons notamment les réaménagements du calendrier. Repoussez donc le CEP qui va ouvrir le bal pour le lundi prochain, ce sera donc le 6 juillet. Et le chef de l'État, Patrice Salon, s'est adressé au candidat, évidemment, à travers un message sur sa page Facebook. Il appelle notamment au respect des mesures barrières. Vous savez, la petite saison, d'ailleurs, des pluies, que traverse notamment la partie méridonale de notre pays, à court depuis quelques jours. Donc il pleuvra, mais il pleut ces temps-ci. Donc évidemment, déjà, les parents, notamment les candidats, je crois, doivent prendre notamment les précautions d'ailleurs, en se levant très tôt, candidats, vérification, comme on le dit souvent, des différentes pièces. Voilà, Objet a notamment envoyé quatre pièces d'identité. Et les autres, déjà, aussi la veille déjà, allaient quand même vérifier aussi, disons, sa salle de composition. Je vois, les études, ça évite notamment les pertes de temps, notamment le début de composition. Et puis, on recommande aussi quand même aux élèves, aux approuillants, d'avaler quelque chose le matin. Patrice Salon aussi, qui le dit aussi dans son message, il appelle notamment les candidats à manger, notamment quelque chose, à rester aussi beaucoup plus discret. J'allais dire beaucoup plus zen, avant donc le début, le démarrage des différences épaules. Ce qui doit être quand même beaucoup plus important. Vous savez, c'est une première pour ces compositions en temps de pandémie du coronavirus. Évidemment, même si les dispositions ont été donc prises, sans doute pour la distanciation sociale, le port de masques dans les salles. Voilà, appeler aussi les parents à vérifier tout cela. Et qu'au-delà de tout aussi, les surveillants de salles, également les chefs de centres aussi d'examen, puissent avoir aussi un meilleur regard pour sans doute les cas particuliers dans des salles. Peut-être les jeunes asthmatiques, les enfants qui ont peut-être de petites pathologies, aillent voir toujours quelles dispositions prendre pour éviter, comment dit-on, qu'il y ait donc de mal d'hommes, pour ces débuts de composition. En tout cas, comme on le dira, peu ou prou, pour ceux qui ne croient pas, bonne chance à tous ces candidats, voilà, pour ce premier diplôme qu'ils vont sans doute empocher d'ici quelques jours, je vois l'étangé. – Alors, nous serons à tous les candidats, toujours et surtout dans la sérénité. Voilà, Landry Salamon, nous allons nous intéresser encore à un autre fait, il a un fait, on peut dire, de société développement oblige, Matin Libre, qui s'interroge à un grand projet qui bat de l'aile jusqu'à présent. – Oui, promesse de finition d'un aéroport depuis bientôt 5 ans. Qu'est-ce qui bloque Tourou, notamment ? Tourou, qui est donc évidemment une localité située à quelques kilomètres de Barakou, notamment, où est implanté l'aéroport international, il faut pouvoir quand même le préciser, qui, évidemment, avait été, vous savez, le début des démarrages, c'était donc en 2007, sous le règne de Bouniaïn, avant la fin de son mandat, on a vu quand même un vol inaugural, un peu pour prouver que l'aéroport avait été sans doute inauguré, vous savez, même si les travaux n'étaient donc pas totalement achevés, alors aussi, Bouniaïn avait aussi fait une promesse, à son arrivée, le gouvernement de la rupture à travers son ministre avait expressément promis que cet aéroport serait donc achevé, et on se souvient de cette descente, de cette descente, quelques jours après la prise de service de Patrice Salon, du ministre Évier Récomé, notamment ces déclarations qui ont suscité une vraie tollée, déclaration à l'égard notamment de Bouniaï, on lui interdit d'être ici, désormais on lui appliquera la rigueur de la loi, voilà, beaucoup de tollés tout de même, quelques temps après lui-même, il a été révoqué, descendu, disons, de son ministère, il est revenu en tout cas, après cet éromaniement, désormais, au niveau du ministère des infrastructures, et à Matin-Libre, de se poser la question, le ministre est donc appelé à nous clarifier, qu'est-ce qui bloque évidemment l'inauguration officielle, où, du fait, j'allais dire, l'affluence, disons, des différents appareils, notamment au niveau de l'aéroport international de Tours. Il faut quand même préciser que, à la veille de ces élections, souligne d'ailleurs aussi le journal, des élections législatives, en mars dernier, on a vu cet éroman, qui ressemblait quand même à un vol inaugural de AirBénétaxi, une compagnie de la place, qui s'était rendue avec certains ministres, où on parlait d'une éromanie, cette inauguration, comment dit-on, de l'aéroport, mais disons, c'était à peine voilé, on comprend tout cela. Ce qui est suivi, c'est évident aujourd'hui, c'est que Toursu n'accueille donc pas, comme on l'avait promis, les appareils pour le commerce, donc on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe évidemment ? Les explications d'Hervé Réromé sont donc attendues. – Ces explications sont attendues quelques secondes, très rapidement, avec l'éco-info, cet appel aux populations. – Oui, peuple des exclus, 2021 annonce donc une opportunité, le journal qui pense évidemment que les excluent pour les élections, ceux qui sont donc au chômage, évidemment, que ce soit les femmes, ceux qui subissent également la pauvreté accrue, également l'injustice, 2021 est donc sans doute une occasion, évidemment, de pouvoir saisir et de s'exprimer davantage. C'est vrai, c'est une volonté, mais il faudrait-il aussi qu'on permette quand même à ce peuple aussi d'aller s'exprimer à travers le choix du candidat. – Merci à vous, Landry Salano, mesdames, messieurs, merci et merci surtout d'avoir été d'un autre. Cette aventure, la semaine s'achève ainsi. On se retrouvera pour une nouvelle page lundi prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada